Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et bienvenue dans une Saint-Valentin, pas comme les autres. Ouais bah je suis loin donc c'est la personne avec laquelle je vais passer à Saint-Valentin. On s'attend à beaucoup de choses d'un chanteur de R'n'B, qu'il plaise à des milliers de filles et qu'il enchaîne les concerts torse nus. Que leur tube donne lieu à des milliers de naissances et accompagne des millions de mariages dans le monde. Aussi sur Music Feelings on sait que parfois leurs fans vont les rejeter parce qu'ils vont changer de style musicaux. Et parce qu'on est en 2022 et qu'il faut être à la page quand on dit chanteur de R'n'B, on s'attend aussi plus ou moins à ce qu'il soit accusé d'agression sexuelle. Mais c'est particulièrement rare, voire totalement inattendu, de voir un chanteur de R'n'B dont le propre producteur souhaite la mort. Surtout quand il s'agit du petit Lloyd avec sa petite voix fluette, ses harmonies sucrées, les tubes comme Southside. Ou encore Bedrock pour une certaine génération. C'était le chanteur de R'n'B de Murder Inc. aux côtés de Jaroul El Ashanti. Il a plus ou moins marqué cette période-là avec de nombreux albums. Mais progressivement l'impact de Lloyd s'est affaissé dans le game. Au point où lui-même a fini par partir avant d'avoir récemment un sursaut auprès du public qu'il a accueilli tel qu'il a toujours voulu être vu. Qu'est-ce qui a donc causé la chute de Lloyd ? Serait-ce son manque de charisme ? Serait-ce parce que son propre producteur, à savoir Earth Gauthier, pensait qu'il ne faisait pas de la bonne musique ? Ou alors, serait-ce aussi parce que Earth Gauthier l'a accusé publiquement de trahison ? Mais que dans la vie de la street, même si lui était un petit lover, ça, la trahison, ça ne se pardonne pas. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de Saint-Valentin, plutôt Biller's Suite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et c'est le début ! En 1996, le petit Lloyd Polly Jr. n'a que 10 ans. Bien sûr, c'est un American baby. Il a écumé toutes les églises avec ses parents. Et surtout, chaque fois qu'il chante, il y a plus ou moins deux camps. Certains vont se dire, malgré la précision des notes, mais c'est quoi cette voix de petit garçon castré ? Et de l'autre côté, ils vont voir le diamant brut. Ça va leur rappeler Ralph Stevens, certains vont même dire, elle débarge. Donc, il faut le pousser vers une carrière solo. Et c'est comme ça que lorsqu'on le présente à la manageuse Joyce Orby, qui avait déjà managé le groupe Climax dans les années 80, elle est tout de suite illuminée et elle a l'idée de former un groupe avec lui en lead singer. Le groupe s'appelle Antoon. Et là encore, on est dans l'idée au niveau des schémas de carrière, de s'inspirer de formations comme New Edition, les Barges et bien sûr, les Jackson. I'm Chucky, I'm Justin, I'm Lloyd, and I'm Everett, and we are in tune. La Lone Tune Time va sortir en 2000, mais ça va être un échec commercial cuisant, malgré le second single qui est ma préférée de cet album, à savoir Ready. Après ce premier échec commercial très violent alors qu'il n'a que 14 ans, et alors qu'il a essayé de recoller tous les membres, mais chacun voulait partir en solo, Lloyd va un peu tomber en dépression. C'est-à-dire qu'il s'éloigne un peu de la planète musicale. Dans cette période-là, ses parents s'inquiètent vraiment. Il est un peu perdu. Il est plus ou moins, ce qu'aura été cobaladé s'il n'avait pas eu internet, à savoir juste un mec qui filme de la 8. Mais bizarrement, à ses 16 ans, il recommence à écrire et à enregistrer des chansons et surtout, il va quitter la Nouvelle-Orléans pour aller dans la ville où tout est possible, la ville où on peut tout recommencer, la ville sur laquelle Alicia Keys adore hurler. Lui, Lloyd n'a que 16 ans et quelques démons en poche quand il a atterri à New York, mais il réussit à avoir plusieurs contacts. L'une des premières personnes qu'il rencontre, c'est le retour de notre tonton préféré, à savoir Ellie Reed. Ellie Reed est chez Harry Star Records à l'époque. Il veut signer Lloyd parce qu'il embauche pas mal de petits talents à ce moment-là, sauf qu'à la dernière minute, alors qu'il a déjà tout un plan promo pour la chanson Hey Young Girl. Lloyd va avoir un de ses cousins qui va lui permettre de rencontrer Earth Goethe et Earth Goethe, pour se rappeler, nous sommes en 2002, il est en train de devenir l'un des parrains de la zone hip-hop parce que quand vous écoutez la radio, il n'y a que lui en fait. Jharul Carton, Ashanti Carton, On s'attendait aussi à ce que Charlie Baltimore cartonne la Lil' Kim du pauvre de l'époque avant de Kim Minaj. Mais ça ne se fera pas, même si ma favorite a jamais de ce label-là. Restera Vita, sur laquelle personnaliser son flow. Mais son flow. Bref, à l'époque, Murder Inc. est en train de devenir une institution. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez repartir dans les vidéos sur les carrières de Ashanti ou encore Jharul, mais le label Carton et le fait pour Lloyd qui n'a que 16 ans d'entrer dans une aussi grosse équipe est une véritable aubaine. En plus, on lui permet de garder la majorité de ses chansons. Même son premier single désigné qui ne sera donc plus Hey Young Girl, choisi par Elie Raid, mais Southside est une chanson qu'il avait écrite avec sa cousine, sa cousine posait. Et là, on va lui dire non, c'est Ashanti, la superstar, celle qui vient de gagner un Grammy Award, qui va poser sur son titre et ça va devenir son premier hit single. L'association était bien faite. Irv Gauthier avait bien pensé le truc. Jharul était le rappeur. Ashanti, la chanteuse de R&B. Maintenant, il avait son chanteur de R&B. Et en plus, je trouve que Southside, pour moi, est une des meilleures prestations vocales d'Ashanti. En fait, la manière dont elle posait les bacs, là. Les gars, j'avais retiré sa piste en lead juste pour pouvoir écouter les bacs. Non, 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 c'est du miel. C'est du miel. Ashanti introduisait donc directement Lloyd à son public R&B. Et en plus, pour ceux qui s'en souviennent, dans Concrete Rose, le troisième album d'Ashanti, il y avait encore un drag de Lloyd, Take Me Tonight, qui est ma préférée de l'album. Non, c'est ma préférée après Don't Leave Me Alone et Focus. Mais ça fait partie de mon top 3 de l'album, je crois, oui. Il manquait seulement un petit clip avec le petit rire d'Ashanti à la fin. Et j'aurais pleuré de joie. Bref, en 2004, Ashanti passe la balle de son public R&B à Lloyd. Il est le petit chanteur du Ink qui est censé séduire les jeunes dames. Mais c'est aussi à partir du moment de son explosion qu'il se rend compte qu'il arrive quand même à une très mauvaise période. Parce que son second single, Hey Young Girl, marche moyennement. Son troisième single avec Ja Rule, marche moyennement. Et bien sûr, comme vous êtes de fidèles music-things lovers, vous savez à peu près tout. Vous savez pourquoi ça marche moyennement. La première raison, c'est que notre ami 50 Cent est passé par là. En 2004, Murder Inc. au niveau des chiffres, ce n'est plus Murder Inc. de 2002. C'est-à-dire qu'ils ont déjà souffert de la violence de 50 Cent. Et donc le label est déjà en chute libre en termes d'impact. Même pour Ashanti, ça marchait déjà beaucoup moins bien. Mais Lloyd se fait quand même remarquer. Certes, il n'a pas le disque d'or, mais on commence à savoir qu'il sait. Il a son tube qui passe. Il a le remix de Southside qui passe aussi à la télé. Et il se dit qu'il va enchaîner sur l'année 2005. Sauf qu'en 2005, le pire arrive pour Murder Inc. On en a parlé dans la vidéo sur la chute de la carrière de Ja Rule. Celle aussi sur la carrière d'Ashanti. Irv Gauthier et son frère et les associés de Murder Inc. sont poursuivis, entendus et même arrêtés par le FBI parce qu'on les accuse notamment de se servir du label afin de blanchir de l'argent. L'affaire va prendre une ampleur folle. Sur le coup, ça peut sembler un peu rigolo et je dois avouer qu'on en a beaucoup ri en fait. Surtout pour Ashanti parce que la première semaine de vente du premier homme d'Ashanti était incroyable. Elle avait fait plus de 500 000 exemplaires. Et quand on a accusé Murder Inc. de blanchir, tout le monde l'a regardé en mouvement en fait. Est-ce que tu n'as pas eu le meilleur démarrage pour une artiste féminine parce que c'est ton patron et amant qui a acheté tes albums ? Non, on s'est beaucoup foutu de leur gueule mais au-delà du côté rigolo de la chose, il y avait un vrai drame qui se tramait à savoir que le label s'est effondré. Irv Gauthier et son frère ont dû dépenser plus de 10 millions de dollars pour pouvoir laver leur nom. Ce qu'ils ont réussi à faire au bout du compte. Mais toujours est-il que cette période-là, c'est la période noire du label. Chaque centime est récupérée pour aller payer les avocats et de l'autre côté, les artistes ne sont pas payés. Ashanti va réagir comme on le sait. Djaroul va beaucoup bouder, faire pas mal d'aller-retour mais finalement, il va tenir la chandelle et de l'autre côté, il va y avoir le petit Lloyd. Lloyd, lui en fait, il est venu là en se disant c'est safe. Il se retrouve un an après la sortie de son album dans une situation hyper complexe. Pire encore, il n'est pas directement payé donc il n'a pas beaucoup d'argent et sa famille qui habite la Nouvelle Orléans est atteinte par l'Ouagan Katrina. Il rentre donc à la Nouvelle Orléans pour s'occuper d'eux et essayer de voir comment il peut s'en sortir, enregistrer certains titres et c'est donc là qu'il va enregistrer le fameux titre You avec à la base le rappeur Tango Red qui avait un bon vent, une bonne hype à l'époque. Lloyd est un peu seul parce que Irv n'a pas toute son attention focalisée sur lui. C'est donc comme ça qu'il décide d'envoyer lui-même sa chanson à la radio, la première version c'est celle de Tango Red et ensuite il se souvient que Lil Wayne lui avait dit qu'il adorait une chanson de lui à savoir I Am A J et en partant de cet état de fait il appelle Lil Wayne il lui propose de poser sur le couplet Lil Wayne accepte il lui répond dans la journée ils enregistrent cette nouvelle version qui va donc sortir à la radio et c'est Lloyd lui-même qui va payer tous les envois radio de ce qui va devenir son premier gros hit R'n'B à savoir You L'affaire se passe en 2006 et il y a pas mal de temps d'attente entre les différentes étapes à savoir entre l'envoi radio entre le tournage du clip et finalement entre la sortie de l'album qui se fera en 2007 parce que The Ink se reconstruit Irv Gauthier rappelle les producteurs il rappelle ses compagnons et il renfloue les caisses il ne finit par financer l'album que sur la fin et pas mal de choses en amont sont faites par Lloyd lui-même sauf que dès que Irv récupère la machine il appuie dessus et il va donc aussi l'aider à pousser sur le second single qui s'appelait Get It Shorty qui va être un autre hit pour Lloyd en mars 2007 l'album Street Love sort et c'est la consécration dans un sens pour Lloyd non seulement l'album fait plus de 100 000 ventes en première semaine mais il va avoir son disque d'or et en plus un excellent troisième single à savoir Players Prayer donc pour lui cette air là c'est presque bingo mais ce n'est pas que pour lui parce que l'autre personne qui est très fière d'avoir un album disque d'or et plusieurs gros hits R&B en 2007 c'est bien sûr Irv Gauthier le gars se relance dans le game il prouve qu'il est toujours là le label s'appelle désormais The Ink ils ne sont plus chez Def Jam mais chez Universal et il va d'ailleurs y avoir toute une stratégie de restructuration de l'image on s'éloigne de ce truc de game star on est beaucoup plus soft beaucoup plus lisse et ça nous mènera d'ailleurs un jour à la carrière d'un de mes talents pop favoris des années 2000 entre les deux hommes tout est censé aller pour le mieux pour Irv Gauthier il aurait dû se dire Lloyd là c'est ma poule aux odeurs Ashanti est en train de partir avec son Nelly Jarul n'est plus là je mis sur ce petit Lloyd Lloyd aussi aurait dû se dire maintenant que The Ink est plus ou moins espacé je suis plus ou moins le point central tout l'argent va me retomber dessus on va beaucoup plus investir sur moi c'est ce qui aurait dû arriver dans plus ou moins la logique des choses mais les deux hommes vont s'éloigner selon Irv Gauthier Lloyd n'était pas assez reconnaissant pour le contrat qu'il lui avait trouvé chez Universal parce qu'effectivement c'est lui qui lui trouve un nouveau contrat pour que la Lune Street Love sorte mais selon Lloyd Irv Gauthier ne faisait absolument rien pour lui et il était plus ou moins comme un artiste indépendant notamment dans l'enregistrement de ce troisième album qui s'appelle donc Lesson He Love et qui était lancé par ce single la chanson va tout de suite affisser le buzz de Lloyd personnellement je ne l'ai jamais trouvé très efficace mais toujours est-il qu'elle va flopper et lui va réagir en disant oui certes le titre a flopper mais il faut savoir que mon album là Street Love là je voulais continuer la promo en fait moi je voulais que la promo continue mais les gars du label à savoir Irv Gauthier ont préféré arrêter au bout de deux singles ils ont moitié poussé le troisième alors qu'après deux singles qui ont cartonné j'en méritais trois, quatre, cinq ils ont préféré garder le reste de l'argent de la promo pour d'autres artistes notamment Ja Rule là il va commencer à se plaindre et ça ne va pas faire plaisir à Irv Gauthier qui va quasiment le laisser seul pour la suite de la promo de ce disque là avec le second single qui arrive donc et cette fois c'est Lil Wayne qui le pousse un peu plus c'était Girls Around The World Girls Around The World va avoir un accueil un poil meilleur que le single précédent mais on va pas retrouver la ferveur autour de You ou encore de Get It Shorty et le troisième single qui était pourtant une très bonne chanson à savoir Year Of The Lover va lui passer totalement inaperçu faisant en sorte que pile au moment où il venait d'avoir le pic de sa carrière à savoir 500 000 ventes aux Etats-Unis il va tout de suite retomber avec un album qui va faire 130 000 ventes et c'est là que la guerre va véritablement se déclencher entre lui et Irv Gauthier la promo de l'album de 2008 Lesson In Love s'est faite dans la froideur chacun était de son côté quand on va commencer à poser la question à Lloyd sur ce qui s'est passé pour que cet album se vende beaucoup moins bien il va expliquer qu'il avait pas le soutien de son label qu'il était plus ou moins seul et quand Irv Gauthier va entendre ça il va commencer par dire que non Lloyd est un ingrat et en vrai même c'est quelqu'un qui ne fait pas de la bonne musique et c'est rare qu'un producteur frappe comme ça sur un album sorti sur son label En fait le propos de Irv Gauthier était de dire les deux albums que j'ai fait avec lui ont bien marché plus ou moins le premier je l'ai poussé le second il a eu son succès le troisième il l'a fait plus ou moins seul il a mis ma propre chanson la seule chanson que je lui ai donnée en bonus track ça a pas marché il se plaint de ma promo bah c'est pas ma promo son album est nul Ah Irv est très sanguin de son côté Lloyd est beaucoup plus mûr beaucoup plus réfléchi il demande à quitter le label il y a encore un bon buzz autour de lui et c'est comme ça que Cash Money vu son amitié avec Lil Wayne commence aussi à le draguer et on va le retrouver sur le fameux refrain de Bedrock il sera un gros tube tout le monde pense qu'il va aller signer chez Cash Money qui va relancer sa carrière de cette façon là avec Drake, Nicki Minaj, Birdman mais après que ce dernier l'ait libéré de son contrat il va prendre son temps et surtout il va enchaîner plusieurs collaborations que Irv Gauthier ne veut absolument pas lui pardonner la première c'est avec Mystical qui venait de sortir de prison sur Set Me Free et la seconde et là je veux que vous imaginez Irv Gauthier Murder Inc le gars qui a tout lancé le gars qui a lancé toute cette structure là tous ces artistes là voir un artiste qui le quitte et qui annonce qu'en premier single de la L'Homme d'après un duo avec 50 cents qui s'appelait Let's get in it Pour Irv Gauthier c'était la trahison suprême déjà dire qu'on ne t'a pas bien traité bon pourquoi pas mais quittez mon label nous t'avons fait nous t'avons aidé nous t'avons soutenu même si on a nos problèmes de famille là on était quand même ensemble on était The Inc The Murder Inc et le premier single de ton album d'après c'est toi qui vas travailler avec 50 cents le gars qui nous a fait couler mais t'es un fou furieux quand on va poser la question à Irv Gauthier à MTV il va complètement dérailler il va dire la fameuse phrase j'espère que ce mec va se faire écraser par un camion ça avait choqué beaucoup de monde parce que c'est rare qu'on tienne de tels propos sur un chanteur de R&B mais aussi parce que ça ne jouait plus vraiment sur le côté doux en fait ça jouait sur l'aspect de la loyauté en fait tu es loyal ou tu n'es pas loyal et Irv Gauthier mettait en avant à Chanty il disait à Chanty certes elle est partie mais il faut vous rappeler que 50 Cent lui a proposé d'aller chez eux elle a refusé d'aller là-bas parce qu'elle savait qu'au final même si on n'était plus en accord même si elle et moi on a des soucis Murder Inc c'est la famille tu ne vas pas collaborer avec nos ennemis et il a beaucoup joué sur cet aspect là pour essayer de discréditer Lloyd qui lui a répondu en disant moi je ne veux pas avoir de limites dans l'art en fait je veux collaborer avec tout le monde je veux chanter avec tout le monde les problèmes de la belle je ne veux faire que partager mon art l'affaire va un peu se tasser Lloyd a derrière lui le succès de Bedrock Young Money veut le signer et justement le fait d'avoir vécu ça avec Murder Inc le fait d'avoir un contrat qui ne lui plaisait pas trop avec Lil Wayne et Birdman le fait hésiter il se dit qu'il va retomber dans certains travers et au final quand Polo Dadone lui propose de signer sur son label à lui affilié à l'interscope il court il signe avec Polo Dadone avec lequel il pense avoir une véritable alchimie musicale qui va d'ailleurs se vérifier sur leur premier single ensemble une perle avec un sample du classique de Paché Label Lay Down je ne peux pas vous parler de ce titre sans vous parler de deux de ses remixes qui sont absolument formidables le remix avec R. Kelly dont le couple est incroyable et celui de Paché Label avec l'oeil qui l'appelle en plus Mama Paché et elle lui donne les conseils pour pouvoir s'occuper de sa meuf c'est ouf le titre va avoir un très gros succès dans les radios R&B mais le second single Cupid va beaucoup moins bien marcher pour lui et le troisième single qui s'appelait Dedication to my ex qui était en plus en compagnie de André 3000 aurait pu être un beau succès surtout après les succès de Celo Green de Bruno Mars il y avait cette vibe un peu old school mais malheureusement son public maire R&B aux Etats-Unis n'a pas du tout suivi donc ça a bien marché en Europe mais ça n'a rien ramené sur le territoire américain et ça a donc été brutal pour lui au niveau des chiffres sous deux aspects selon moi c'est à dire que quand il arrive en 2011 certes il a ce gros tube R&B certes il a cette chanson que beaucoup de gens vont kiffer dans le genre mais il n'a pas encore construit sur un album en fait même Street Love ça a été que deux singles c'est pas vraiment un gros vendeur d'album sur toute sa carrière il n'a pas établi sur un album pour faire en sorte que dès qu'on se dit Lloyd a cette chanson là je vais acheter directement je lui fais confiance et donc en 2011 en plus en pleine période des zones de flowery on préfère en général se resituer vers les valeurs sûres pour les fans de R&B et c'est pour ça que même si le projet King of Earth est un bel album il va flopper très très durement moins de 70 000 les ventes malgré les petits tubes qu'il a eu et de l'autre côté bien sûr Earth Goethe va célébrer dans plusieurs interviews il va se féliciter en disant son disque d'or il a eu grâce à moi son disque le platine l'a eu quand il était chez moi tous les gros disques qu'il a eu c'était chez moi il se plaint de moi et depuis qu'il chien t'as ce qu'il vant combien oui 150 copies c'est ça je vous ai dit que ce traître là ne fait pas de bonnes chansons ce fut un échec particulièrement dur pour Lloyd à assumer et ça l'a complètement déconnecté du game c'est à dire qu'il a déménagé il est retourné à la Nouvelle Orléans et après il est un peu revenu à Atlanta il est un peu revenu à New York après il est encore rentré à la Nouvelle Orléans et pendant plusieurs années il ne chantait quasiment plus en fait il vivait une vie totalement normale il a repris ses études il s'était totalement éloigné des micros et c'est quasiment par hasard qu'il a recommencé à écrire tellement il était déçu et dégoûté de ce qu'il était arrivé dans le game un jour alors qu'il est en studio avec un jeune artiste que lui voulait aider à enregistrer il commence lui aussi à composer une chanson qui va s'appeler True et dans cette chanson là en fait il raconte juste à son public pourquoi il était parti ce qui l'a fait revenir et ce qu'il a traversé en fait c'est un titre un peu acoustique très très bien écrit où il détaille en fait ce par quoi il est passé la déception la perte d'un enfant le fait de reprendre des études le fait de s'être senti en alphabète parce qu'il n'avait pas suivi un parcours scolaire normal le fait de ne pas être un ficticien de ne pas rouler sur l'or bref il est venu il a raconté sa vérité et franchement je vous avoue que la première fois que j'ai écouté ce titre nous étions en 2016 mes anciens abonnés peuvent vous le dire j'avais écrit coup de coeur j'avais trouvé que c'était une façon très glorieuse de revenir dans le game il n'y avait pas de fioritures il n'y avait pas de stratégie c'était juste une chanson où il disait les gars voici qui je suis ce que je suis ce que j'ai parcouru écoutez et je n'étais même pas sûr que les gens écouteraient en fait je me disais le gars il a fait le taf mais personne ne va vouloir écouter et je m'étais trompé en fait les gens non seulement ont streamé cette chanson à fond mais elle est devenue en quelques mois son tout premier disque de platine et en plus en indépendant en fait le mec qui est revenu avec un titre solant en acoustique non seulement les gens sont les streamer mais il y a eu un tel buzz autour de l'histoire qu'il racontait que les radios R&B qui ne jouaient que de la trappe et les réciteurs de drogue se sont mises à diffuser ce titre et à l'accompagner dans son succès c'était beau à voir parce que c'est la preuve que des fois le public a besoin d'autre chose en fait des fois on peut avoir juste besoin de quelqu'un qui se pose devant sa guitare qui nous raconte sa vie son histoire la perte de son enfant on accroche à la mélodie à sa manière de poser il a réussi à faire revivre ce petit truc même si juste après ça s'est suivi une polémique parce que la pochette de son hippie semblait un peu trop vrai pour les gens il s'était mis nu pour montrer qu'il était vrai envers son public il y avait juste une guitare qui cachait ce qu'on pourrait appeler son troisième pied et beaucoup de gens se sont sentis plus ou moins mal à l'aise d'aller acheter ça beaucoup ont trouvé que c'était too much beaucoup ont trouvé que c'était pour attirer les ventes justement alors que lui disait que c'était pour être vrai par rapport à sa personnalité bref tout ça n'a pas en tout cas éteint l'école du premier single même si justement le second single étant très différent du premier et étant beaucoup plus dans l'air du temps c'était la chanson Caramel sur laquelle il a fait appeler les City Girls qui a beaucoup moins bien marché j'avais beaucoup aimé l'IP True qui avait été suivi par la lume True du même nom mais en fait je n'avais pas été surpris par les chiffres de la lume qui ont été très très moyens parce que finalement sur la lume on n'avait que quelques chansons en plus et surtout l'identité de l'IP était plus forte que celle de l'album en fait pour moi parce que dans l'IP on est dans ce schéma où il se raconte vraiment dans l'album il essaie effectivement de tendre la main à d'autres publics en disant bon je vais faire une chanson pour les femmes noires je vais faire une chanson pour les clubs je vais faire une chanson pour ce genre de trucs et ça dénature un peu le projet et même finalement la pochette même si au final pour lui avoir un disque le platine avec un titre de cet album là était totalement inattendu et plus que mérité vous connaissez combien de chanteurs de R&B de son époque qui ont réussi à avoir des disques le platine dans cette décennie là en plus avec ce genre de chanson là on ne parle pas de featuring avec un rappeur on parle de chanteurs de R&B seul solo il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas des dizaines qui ont réussi ça surtout avec son degré d'expression à lui parce qu'en réalité il n'y a pas grand monde qui calcule Lloyd en fait il a sa petite vie il est très discret mais ça a quand même pris l'année 2020 fut difficile pour nous tous quasiment elle a entraîné plusieurs drames surtout à cause du covid mais pas que on a eu la tournée hologramme de Whitney Austin qui recommence encore cette année et je tiens à dire que c'est une hérésie les personnes qui allaient applaudir c'est des espèces de trucs là sur scène j'espère que vous allez brûler en enfer je pense que l'enfer en surchauffe je pense que ça chauffe tellement en enfer que les suppôts de l'enfer sont obligés de venir sur terre pour pouvoir nous déranger et c'est pour ça qu'on a ce genre de truc enfin il a connu de nombreux drames donc je ne vais pas en faire trop mais je tiens quand même à dire que l'un des plus gros drames c'est vous même vous avez ignoré la chanson de Lloyd produite donc par T.J. Ridley mais en fait c'est un simple titre de Kate Sweet produit par T.J. Ridley c'est sorti juste après le versus entre Teddy et Babyface ça veut dire qu'on n'avait aucune excuse tout le monde a vu que c'est sorti et c'était une petite bombe quoi franchement je pense que Chris Brown aurait pu sortir ce titre et s'il l'avait sorti ça aurait été un beau dessus pour lui dans la zone R&B et l'un de ses plus beaux titres depuis 10 ans au moins en fait et le fait qu'il soit passé autant inaperçu est pour moi synonyme de deux choses du petit intérêt autour de Lloyd et de l'autre côté du fait que les radios urbaines américaines jouaient très très peu de R&B encore en 2020 en fait là ils en jouent beaucoup plus ce qui va commencer à aider ce genre d'artiste et de l'autre côté pour Lloyd ayant une carrière assez fragile il n'est pas soutenu par les radios adultes parce qu'avoir Teddy Riley ce sample de Kate Sweet et un titre aussi réussi normalement ça aurait au moins dû être un tube dans les radios adultes et on arrive donc à la fin de l'année sur la carrière de Lloyd le fait qu'il est joué dans le biopic d'Eddie Barge fait aussi une boucle sur cette carrière là au niveau de son terme de voix qui rappelle encore une fois Ralph Shevans Elle débarque ce genre de personnes bref dites moi déjà ce que vous pensez de sa voix est-ce que vous l'aimez est-ce que vous ne l'aimez pas et ensuite on va revenir sur cette carrière là moi je pense surtout que même si j'aime beaucoup Street Love et Listen in Love que Lloyd n'a pas de grand album en fait c'est à dire que même King of Earth j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le personnage vous avez dû le voir mais j'ai pas l'album qui va faire en sorte que je puisse dire dans les meilleurs album de R&B des années 2000 je vais présenter un disque de Lloyd je peux parler avec des amateurs de R&B en leur disant oui il y a de très bons titans dans Street Love n'hésite pas à écouter Prayers Player ou ce genre de choses je ne pense pas qu'il y ait de classique en termes d'album pas en termes de chansons et je pense qu'au moment où il aurait dû les avoir il n'a pas pu les avoir et justement il est passé un peu comme un troisième ou quatrième couteau de son air en fait c'est à dire que c'est le gars que plus ou moins pas mal de gens aiment bien au niveau de la personnalité quand il s'est raconté en 2016 les gens l'ont suivi parce que voilà on l'aime bien il parle de sa vie il est plutôt simple mais c'est pas non plus quelqu'un qui a pu s'asseoir soit une image soit une discographie suffisamment pérenne pour lui permettre de tenir dans les yeux du grand public sur le long terme du côté de son souci avec Earth Gauthier je pense effectivement que ça a sûrement entaché sa street crédibilité mais en réalité c'est pas à ces gens là qui vendaient des albums il a jamais vraiment cherché ensuite à aller vers un public très très roots hip hop en cela l'une des meilleures décisions de sa carrière pour moi c'est de ne pas avoir signé avec Young Money en fait il n'y aurait pas été à l'aise il n'aurait pas voulu faire de concessions lui il veut vivre plus ou moins sa musique comme il entend et de la même façon que je comprends ce qu'il dit et que j'ai beaucoup de sympathie pour lui parce qu'il signe son contrat alors qu'il n'a que 16 ans de la même façon je comprends aussi exactement ce que Earth Gauthier veut dire en fait parce que je me dis que Earth Gauthier se dit j'ai construit une identité avec toi contre certaines personnes ces personnes l'ont finalement gagné c'est pas le jour où tu quittes de chez moi tu peux t'allier avec eux en fait c'est une blessure que je ne peux contrôler et quand Lloyd dit en 2007 oui j'ai cartonné avec mon album j'ai eu deux gros singles à succès mais on m'a retenu sur les autres singles parce qu'effectivement on voulait lancer Djarul et d'autres personnes du label moi je ne trouve pas ça normal bah en fait la plupart des gens étaient derrière lui et je comprends pourquoi ils étaient derrière lui mais moi j'ai toujours trouvé que c'était un propos un peu immature ça ne veut pas dire qu'il n'a pas raison mais il oublie quoi il oublie que lui quand il arrivait dans le label et qu'il fallait le lancer lui Djarul et Ashanti cartonnaient et on a mis Djarul et Ashanti sur lui sans payer Djarul et Ashanti en fait on les a juste poussés pour le booster son premier hit là Southside on n'a pas dit Ashanti il n'a pas payé Ashanti en fait il n'a jamais payé Ashanti on n'a jamais payé Ashanti pour faire le clip avec lui on l'a poussé aussi c'est à dire qu'on s'est dit bah on va te pousser pour que tu aies une carrière c'est le même label s'il y a un moment effectivement dans le label toi tu deviens la personne qui rapporte le plus et qu'il faut booster les autres je peux penser que même si ça te fait mal je comprends que ça te fasse mal je ne dis pas que c'est normal bah en fait voyant comment les choses se sont passées ils pourraient se dire c'est vrai que là tu pours le coup j'ai mon ami qui cartonne et on prend un peu d'argent pour relancer celui de Jarul parce qu'on a moins d'argent en ce moment moi je trouve que le fait qu'il se soit plaint publiquement est indélicat en fait ça ne veut pas dire qu'il n'a pas raison parce que oui c'est peut-être lui qui a rapporté le plus d'argent mais il ne faut pas oublier que quand lui il est arrivé c'est pas lui qui a rapporté le plus d'argent en 2002-2003 là c'est Jarul Ashanti et on a pris aussi dans les caisses de Jarul Ashanti pour le lancer lui bref Earth a eu tort d'aller aussi loin dans ses propos et de lui souhaiter la mort mais la réalité pour moi c'est que il n'était pas fait pour être dans ce genre de label et qu'il aurait dû rester chez notre tonton Henry Reed là-bas il n'aurait eu qu'un seul problème sortir les bonnes chansons et avoir les meilleures collaborations pour faire les annonces les plus succès sous le possible mais bon ça ce n'est que moi et mon tonton dites-moi tous dans les commentaires que pensez-vous de la carrière de Lloyd du ressenti de Earth Gauthier est-ce que c'est un traître est-ce que c'est Earth Gauthier qui est allé trop loin est-ce que c'est Lloyd qui est allé trop loin et sur sa carrière en elle-même est-ce que vous pensez qu'il a encore des chances de revenir moi je pense qu'il peut faire plus ou moins un single à succès par-ci par-là mais en réalité l'essentiel de sa carrière mainstream même en R&B est derrière lui en fait je ne le vois même pas faire une grosse carrière R&B adulte parce qu'il n'a pas la structure pour pouvoir tenir ce public-là sur le long terme même si de l'autre côté il a la sympathie c'est-à-dire que Lloyd comme je l'ai dit est plus ou moins sympathique à tout le monde sauf à Miguel parce que Miguel lui avait reproché de lui avoir volé sa coupe de cheveux je vous lirai dans les commentaires n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à savoir juste un mec qui filme de la weed quoi ça va être dur celle-là je pense qu'on va très mal le fouetter sur ça